Bienvenue au Parlement européen. Je voudrais remercier tous les rapporteurs, mais en particulier les professeurs Gouy et tous les amis qui sont associés pour avoir fortement et avec passion voulu cette initiative. C'est un honneur de commémorer aujourd'hui l'une des pages les plus importantes et les plus significatives de notre histoire. La conférence de Genève, qui a lié en septembre 1867, a été un moment très important parce qu'on a été théorisé des concepts extrêmement actuels, tels que l'ouverture des frontières, le libre-échange et la pleine reconnaissance des droits de l'homme, mais aussi parce que ça a été un événement qui a réuni parmi ces mille délégués des personnalités du monde, de la politique, de la culture, des sciences et de l'économie, comme Victor Hugo, Charles Lémonier et Giuseppe Garibaldi. Parler aujourd'hui au Parlement européen des congrès de Genève signifie reconnaître la clairvoyance de ces intellectuels, unis depuis le siècle passé, par un héritage culturel commune et des valeurs européennes, mais aussi soulevé avec détermination l'idée de l'Europe fédérale théorisée avec Victor Hugo et Giuseppe Mazzini. À Genève, on était jeté des bases de l'Europe unie, fondée sur la paix, la liberté et la solidarité. Aujourd'hui, face aux différences, tendances nationalistes et aux difficiles équilibres géopolitiques internationaux, l'Europe continue à être la seule réponse. Il est donc nécessaire de faire revivre cet idéau et le processus d'intégration européen dans un contexte en constante évolution. L'Europe doit récupérer les contacts avec l'opinion publique, c'est sa opinion publique. Il ne peut pas se permettre d'être démantelé car il y a un manque d'espace, de liberté et de démocratie qui peut aider le monde à être plus juste. C'est maintenant le moment de pousser l'Union européenne à la deuxième face de son histoire. Sans rhétorique, l'histoire de l'Union est enviée par les citoyens de beaucoup de pays du monde. Mais au cours des dernières années, nous avons également vu à quel point c'est difficile de surmonter certains processus historiques, comme celui qui a vu la naissance des États nationaux au cours des siècles. Aujourd'hui, comme alors nous avons la formation de l'État nation, nous réalisons que si nous ne poussons pas l'Europe en avant, on risque d'être marginalisée par une dynamique mondiale plus grande que nous. Comment faire face aux grands pays qui courent à une vitesse pour nous impossible en tant que petits États nationaux ? Voici pourquoi l'Europe pourrait aider à rester dans les mondes. Cela aide aussi les mondes qui courent sans règles, sans droits, souvent sans humanité. Qui d'autre peut lancer les défis des règles pour le monde global ? Continuant à garder les besoins des personnes, leur dignité et aussi la valeur de la vie. L'Europe pourrait le faire parce qu'elle a des valeurs. Voici le moment de commencer la deuxième phase de la construction européenne. Et ce débat est utile pour cela. Merci à tous. Merci.